bienvenue sur ma chaîne excusez moi je vous retrouve pour vous faire une petite vidéo aux les bonnes affaires j'étais faire un petit tour comme ça dans les magasins j'ai trouvé deux trois petits trucs donc des choses soldées et un petit truc que je vais plutôt dire bonne affaire donc je me suis dit que j'allais vous montrer c'est vous montrer cela alors je m'excuse pour ma petite tête j'ai juste le montant aujourd'hui mais je suis encore malade j'ai beaucoup de mal à me débarrasser de ce satané rhume voilà j'ai eu une peu la voix pas trop au top mais bon alors je vais commencer par la bonne affaire je suis allé au lidl et je suis tombé sur ceci et voilà quand je l'ai vu je me suis dit waouh trop beau en plus vous avez la pochette c'est un itui en simili cuir donc moi j'ai pris celui ci mais vous en avez un qui est tout noir et il y en a un effet peau de effet effet tigre voilà et donc ce kit qui contient un 2 3 4 5 6 7 pinceaux est au prix de 6 euros 99 alors ce qui est de bien c'est que vous avez noté les pinceaux que contient à excusez moi excusez moi le téléphone donc alors vous avez dedans un pinceau à poudre un pinceau pour le blush pour les fards à joues un pour les ombres à paupières la brosse à cils le pinceau à lèvres le pinceau pour l'eyeliner et un applicateur d'ombre à paupières j'avoue que pour le prix je me suis dit waouh pourquoi ne pas tester j'adore moi j'adore ça les pinceaux d'ailleurs je viens de recevoir un kit donc je vous parlerai bientôt pareil qui se présente dans une petite pochette comme ceci alors alors très joli donc voilà moi j'ai choisi celle ci je j'avais regardé avant parce que bien sûr il y avait une boîte qui était ouverte et c'était celle avec le l'effet l'effet tigre décidément j'ai du mal et elle était très sympa ce genre de petites choses pour emmener partout j'aime bien parce que chez moi je les ans je les sors en fait de la pochette donc je pense qu'on peut soit l'entortiller comme ça soit en deux de chaque côté peut-être alors voilà comment ça se présente la petite pochette là comme ceci écoutez ils ont l'air très très beau franchement la marque s'appelle niomar voilà alors bien sûr c'est allemand puisque c'est de chez lidl et franchement ça m'a l'air pas mal du tout alors ça c'est le pinceau à poudre alors voilà comment on présente présente très joli alors bien sûr j'ai lavé avant de les utiliser j'aime bien comment c'est cette partie là qui est plate alors je sais plus du tout comment ça s'appelle alors c'est assez doux mais à l'air pas mal du tout ça m'a l'air sympa le blush donc ils sont tous enveloppés dans des petits plastiques comme ceci ah j'aime quand c'est biseauté oh il est encore ah oui il est très très doux franchement ça m'a l'air d'être de la bonne qualité pas mal du tout donc ça c'est censé être celui pour les yeux souple et ferme en même temps j'aime bien les poils ne se portent pas dans tous les sens la brosse à sourcils ah j'aime bien le style regardez c'est un peu penché voyez ah j'aime bien j'aime bien ce style là c'est pas mal celui là c'est pour l'eyeliner donc le biseauté pareil on me semble pas mal celui ci c'est censé être celui pour les lèvres mais bon je pense que moi je m'en servirais ouais pour moi ça se m'en servirait plus pour les yeux quand même parce que pour les lèvres je préfère quand ils sont beaucoup plus enfin pas comme ça pas de cette matière là et le dernier mousse alors moi j'aime bien les embouts mousse mais il faut qu'ils soient assez fermes et c'est dur ah là j'aime bien ouais celui ci est pas mal comme j'aime et à certains fards que j'aime bien appliquer avec les embouts mousse et j'aime bien enfin voilà pour ce petit ce kit qui m'a l'air pas mal du tout donc je vais tester ça et je reviendrai vous faire une petite revue dessus parce que franchement là je vous promets là pour le coup vous suis dit pas mal à 6 euros 99 à lidl dans une pochette comme ça voilà pour la bonne affaire ensuite à carrefour j'ai juste trouvé une petite chose c'est tout bête un collant voilà comme ceci un legging moi je m'en sers plus comme collant quand je mets des longs gros pulls par exemple 1 euros 70 au lieu d'8 euros 50 il est 85 deniers c'est la marque ou elle comme ceci j'aime bien c'est une marque que j'aime bien et j'ai pris une couleur un peu marron marron top voilà pas mal ensuite c'est bon passé chez ca en fait j'étais avec ma maman on a très pas mal de choses ils avaient tout à soit à moins 80% et je me suis trouvée parce que je n'avais plus son fait j'avais pas besoin de grand chose mais niveau pull long pull ou grand pull j'aime plus grand chose et là je me suis trouvée je m'en suis trouvée de tout de suite alors un comme ceci tout simple avec un petit col en décolleté en v et en fait il était à 15 euros et je lis à 4 euros 10 ce qu'il était à moins 80% alors c'est une taille m et dans le même style alors celui-ci quand je sais ce que j'ai vu en premier j'ai craqué dessus quand je l'ai vu donc comme ceci le devant un peu moins décolleté et en fait c'est sur le bas voilà comment ça se présente ça fait un petit voilage alors ça ne remonte pas du tout un la voyez c'est en fait c'est juste cousu sur le bas comme ceci mais alors quand je l'ai vu j'ai adoré c'est pareil moi je prends jean taille m je me dis m et celui-ci donc 19 euros et donc moins 80% 5 euros 60 je crois comme ça je me suis un peu directement ça bon je suis dit là ça valait le coup vraiment je suis très contente et alors nous sommes dans passé aussi dans un des dans un leclerc et là j'ai trouvé quelques petites choses très sympa alors tout d'abord j'ai trouvé ceci 90 centimes et je me suis dit ouh c'est sympa petit pot pour faire la cuisine vous savez comme ils vendent des petites petites cassolettes et quand j'ai regardé j'ai tourné j'ai fait non pas du tout pas du tout du tout c'est une bougie et ouais j'ai trouvé ça trop trop chou donc du coup je me suis dit voilà faut que je prenne 80 centimes franchement je me suis dit c'est top c'est top c'est top et j'ai pas hésité à la prendre alors c'est faire attention parce que la droite comme je suis ça c'est pas le moment de casser le couvercle alors celle ci c'est à la vanille et j'adore c'est trop mignon donc ceci ça se présente vous avez un couvercle et vous avez donc et ça sent mais trop trop bon bon alors c'est un petit peu ça a pris des petits coups bon c'est pas ça va 80 centimes donc j'en ai pris une comme ceci et j'en ai pris une deuxième à la fraise bougie à la fraise alors je suis pas une fan fan grande fan de la fraise mais celle ci quand je l'ai senti je me suis j'ai beaucoup aimé et je me suis dit que peut-être en aliment les deux ça devrait faire une odeur sympa donc à la fraise bien sûr elle est dans un petit pot rouge et c'est pareil c'est ça sent super bon j'adore 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 en plus j'ai trouvé ça vraiment trop mignon et j'en ai pris encore deux autres qui se présente elle pareil j'ai pris vanille et fraises et qui se présente comme ceci et c'est pour là j'ai trouvé les petits pots trop trop mignon et ça sent trop 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 bon vraiment top pareil 90 centimes je me suis dit allez hop pourquoi pas on n'hésite pas et ensuite j'ai pris ceci c'est un plateau rond alors moi j'appelle ça un plateau type brasserie parce que en fait ce sont les serveurs qui ont souvent ces plateaux là vous savez comme ça un peu style vintage j'ai trouvé super joli j'ai beaucoup j'ai vraiment craqué dessus et il était à 95 centimes au lieu de parce que celui ci il y avait le prix avant de 2 euros 95 en fait quand il est passé à la caisse il est passé à 2 euros 95 et on nous a refait après la remise dessus parce que ça passait pas au bon prix il était à 95 centimes et il y avait pour 20 centimes 20 centimes décès de table pareil type vintage il y avait trois sortes moi j'en ai pris deux donc j'ai pris celui ci qui a fait un peu et j'en ai pris un autre qui est avec le thé il y en avait une troisième où c'était un truc de céréales et pareil une autre autre pin-up et j'ai trouvé ça vraiment sympa voilà pour les petites les petites affaires solde et puis ben mon petit par contre excusez moi mon ma bonne affaire du jour avec ses pinceaux que je regarde non c'est tout voilà c'est c'est tout ce que j'ai pris voilà bah écoutez dites moi ce que vous en pensez si vous aussi vous avez trouvé ces pinceaux lidl n'hésitez pas à me le dire je sais pas s'il y en a dans tous les lidl moi dès que je les ai utilisés je vous ferai une revue dessus parce que je pense que ça vaut vraiment le coup à mon avis je pense que ça doit être de très très bons pinceaux voilà bah écoutez si vous aussi vous avez fait des bonnes affaires ces derniers jours aujourd'hui ben n'hésitez pas à me mettre en commentaire j'irai voir en vidéo vos articles blog avec grand plaisir moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo et en attendant prenez soin de vous je vous dis à bientôt